Léa Salamé, votre invitée ce matin et candidat à La République En Marche à la mairie de Paris. Bonjour Benjamin Griveaux. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Alors ça y est, la bataille des municipales est lancée. Anne Hidalgo a officialisé sa candidature ce week-end. Vous vous êtes dit quoi ? Enfin, enfin un adversaire qui ne vient pas de La République En Marche. C'est vrai qu'il y a pléthore. Elle a mis fin, je crois, à un suspense qui était vraiment insoutenable. C'est-à-dire que chacun s'interrogeait chaque matin si elle allait être candidate à sa succession. C'est bien d'abord d'avoir la quasi-totalité des candidats. En tout cas, peut-être pas de nouveau, l'élection est dans deux mois désormais. De pouvoir débattre tranquillement, de manière apaisée, des projets. Elle en a mis quelques-uns hier dans l'interview qu'elle donne chez un de vos confrères de la presse écrite. Et donc on va pouvoir débattre sur le fond des sujets qui intéressent les Parisiens. Dont il me parle tous les jours depuis maintenant des mois. La sécurité, la propreté, le logement, les transports, tous ces sujets-là. Donc ça fait une belle élection municipale en perspective. On y va. Elle a donc dévoilé ses premières propositions. Anne Hidalgo, une ville 100% vélo. Elle prévoit de nouvelles pistes aménagées dans tout Paris à la place des places de stationnement. Et elle veut piétonniser la place de la Concorde et le rond-point de l'étoile à l'image de la place de la République. Sur ces deux propositions-là, elles sont bonnes ? Alors d'abord, je ne vais pas passer ma vie à commenter les propositions, mais faire une ville 100% vélo, quand on a délibérément cassé l'un des meilleurs services qui était rendu aux Parisiens qui s'appelle Vélib, ça fait part d'une dimension assez cynique. Qu'on ait besoin de pistes cyclables. Et les grèves l'ont démontré, mais pas seulement les grèves. En vrai, la révolution du vélo était en route bien avant les grèves. Elles ont évidemment marqué une utilité particulière. Pas de problème, qu'on puisse faire à Paris du vélo en sécurité. C'est absolument essentiel, puisque l'un des principaux freins que nous disent les Parisiens, ils disent « Moi j'ai un peu peur quand je prends mon vélo parce que ce n'est pas suffisamment sécurisé. » Et donc, on est une police de la circulation, donc une police municipale, que Mme Hidalgo refuse depuis 15 ans, pour qu'on puisse verbaliser. Non, non, Mme Hidalgo veut une police municipale. Ça fait 15 ans qu'elle est opposée à une police municipale et elle avait les moyens de la mettre en place. Elle a dit clairement qu'elle veut la police municipale. Vous voulez aller sur la police municipale ? Elle demande la police municipale, elle l'a annoncé. Elle l'a annoncé. Dans Le Parisien hier, il y a eu un amendement qui a été voté, qui a été rejeté par l'Assemblée nationale, qui a été voté notamment par Cédric Villani pour créer cette police municipale. Vous vous êtes abstenu, Cédric Villani ? Non, je vais vous dire, je ne me suis pas abstenu, donc il faut vous remettre les choses. J'ai voté contre et j'assume totalement. Vous savez pourquoi, Léa Salamé ? On ne crée pas une police municipale par un amendement fait la nuit, dans un texte où l'amendement ne dit rien, ni des compétences de la police municipale par rapport à la police nationale, ni comment vous formez vos policiers municipaux, ni quels sont leurs champs d'intervention. Ce n'est pas sérieux, c'est de la com. Et moi, j'en ai assez d'avoir une maire qui fait de la communication, qui est dans l'atmosphère, qui n'est pas au plus près du terrain. Et donc, dans un amendement voté la nuit, ça ne marche pas. Qu'elle n'ait pas peur du débat public. C'est un beau débat pour une élection municipale. Elle n'aime pas débattre. Elle prend les décisions seule, enfermée dans son bureau de l'hôtel de ville depuis des années. Ce n'est pas moi qui le dit. Son premier adjoint le disait Bruno Julliard quand il l'a quitté et quand il a quitté ses fonctions de premier adjoint il y a un an. Les maires d'arrondissement, de gauche comme de droite, qui m'ont rejoint. Frédéric Calandra, c'est une femme de gauche. Elle est élue maire du 20e arrondissement. Elle a accompagné Bertrand Delanoé et Anne Hidalgo. Les décisions ne peuvent plus se prendre de cette manière-là, ni uniquement reposer sur des effets d'annonce. Aujourd'hui sur la police municipale, vous êtes tous d'accord. Vous, Cédric Villani, Anne Hidalgo, vous voulez tous une police municipale. Vous voulez qu'elle soit armée. Nous avons un point de divergence majeur. Pourquoi ? Parce que moi, je considère que, et ça n'est pas, je vais vous dire, ça n'était pas mon inclinaison première. J'ai changé d'avis sur cette question. J'assume de dire que quand on écoute, quand on entend ce que les gens nous disent, il faut aussi savoir bouger sur des positions. Quand vous avez un agent de la ville de Paris, quel qu'il soit d'ailleurs, avec un uniforme où vous marquez police municipale dessus, vous en faites de facto, aujourd'hui, une cible pour le grand banditisme. C'est le drame d'Aurélie Fourquet, vous vous souvenez, qui était une policière municipale. C'est le drame de Madame Clarisse à Montrouge en 2015, dont on vient malheureusement de fêter, en tout cas de célébrer, à qui on vient de rendre hommage. C'était une policière municipale. Donc vous avez changé d'avis. Aujourd'hui, vous dites que vous la souhaitez armée. Mais c'est une vraie grande différence. C'est une différence. Et je souhaite qu'elle puisse avoir, par ailleurs, des caméras piétons. Chacun des agents municipaux qui seront nos policiers municipaux. Pourquoi ? Parce que c'est important pour le citoyen. Donc vous voyez qu'il y a des vraies différences. Moi, j'assume de faire ce débat publiquement, pas en catimini à l'Assemblée nationale. Puisqu'on est sur la sécurité, Benjamin Griveaux, plusieurs vidéos montrent ces derniers jours. Un policier qui fait un tir de LBD à un mètre de distance d'un manifestant à Paris dans un cortège contre la réforme des retraites. Ou un autre qui fait un croche-pied à une femme qui tombe par terre. Ça s'appelle des violences policières, ça ? Ça s'appelle des violences policières. En tout cas, je l'ai dit et j'avais eu l'occasion de le dire lorsque j'étais membre du gouvernement. Donc j'assume totalement. Quand il y a ce type de comportement, quand la réponse n'est pas proportionnée à un moment, il y a sur le site du ministère de l'Intérieur un onglet qui permet de déposer plainte, d'avoir une enquête, qu'elle soit administrative, qu'elle soit d'ailleurs judiciaire par ailleurs. Ça peut donner lieu à des enquêtes judiciaires. Et il n'y a pas, comment vous dire, il n'y a pas deux poids deux mesures. C'est-à-dire que chacun doit être dans le parfait respect de l'ordre républicain. Alors, je reviens sur votre première question initiale puisqu'on a dévié. Vous êtes pour ou contre piétonnisé la place de la Concorde et la place de l'Etoile ? La piétonnisation de la place de la Concorde et la place de l'Etoile, c'est bien d'avoir des projets qui concernent une place, mais qu'est-ce qui se passe autour ? Parce qu'elle veut aussi piétonniser tout le centre de Paris. Premier, deuxième, troisième, quatrième arrondissement. Pour finir de faire du centre de Paris un musée à ciel ouvert. Moi, je ne veux pas faire de Paris un musée. Je ne veux pas transformer Paris en Rome. Je trouve qu'une ville, ça doit vivre, que les gens doivent pouvoir y travailler. Que ceux qui y travaillent doivent pouvoir y vivre. Malgré la pollution. Mais la pollution a-t-elle baissé dans le mandat ? Alors là, vous débattrez parce que vous sortirez des études qui sont contradictoires. Elle, elle sortira des études qui montrera que oui, la pollution a baissé. Est-ce que vous croyez qu'un seul candidat à la mairie de Paris aujourd'hui va vous dire « je ne suis pour la pollution ». Personne. Est-ce que vous pensez que... Mais elle, elle prend des mesures. Elle propose des mesures. Mais je propose beaucoup de mesures aussi. J'ai proposé, je vous le dis, la fin des bus de tourisme. Elle l'a proposé en 2014. Rien n'a été fait depuis 2014. Sur la fin des bus de tourisme, c'était dans le projet de Mme Hidalgo en 2014. Donc moi, je veux bien qu'elle nous fasse les plus beaux projets de la Terre, mais elle ne les réalise pas à la fin. Or, un maire, c'est faire. Être maire, c'est faire. Auprès des gens. Et puis aussi sur les projets à plus long terme, j'aurai l'occasion d'en dévoiler certains. Paris est une des dernières grandes villes à être à 4 jours et demi d'école par semaine. Si vous êtes maire de Paris, est-ce que ça va changer ? Oui, parce que le mardi et le vendredi, de 15h à 16h30, pour les parents qui nous écoutent, nos enfants sont pris en charge, non pas par l'éducation nationale, mais ce qu'on appelle les fameux rythmes périscolaires. Et il y a beaucoup d'inégalités dans cette affaire. À l'école de la République, c'est un peu la loterie. Vous avez des quartiers, des écoles où ça ne fonctionne pas trop mal et puis d'autres où on ne sait pas vraiment ce que font les enfants. Et moi, je considère que l'école de la République, ça ne peut pas être la loterie permanente. Donc vous reviendrez à 4 jours par semaine ? Mais avant de savoir si on dit qu'on revient à 4 jours, c'est au fond, qu'est-ce qu'on fait le mercredi ? Parce que ça veut dire concrètement, on a cours le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, comme c'était le cas avant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait le mercredi ? Je mettrai une proposition très forte dans la campagne, dans les jours qui viennent. Que vous annoncez ce matin. Dans les jours qui viennent, exactement. Effectivement, sur ce que nous ferons faire le mercredi aux enfants. Pourquoi ? Parce que ma conviction, c'est que l'école, c'est là où on bâtit l'égalité. C'est là où les inégalités de destin se réduisent. C'est l'école qui fait que je suis à votre micro aujourd'hui. Et bien moi, je veux que les petits parisiens puissent en profiter pleinement. Et quand vous avez des enseignants, des directeurs d'école qui vous disent, écoutez, franchement, on ne sait pas bien ce qu'ils font le mardi et le vendredi, il y en a où ça marche bien. Et à nouveau, il ne faut pas généraliser. Mais moi, je considère que ça ne peut pas être la loterie. Et donc, dire aux parents d'élèves et dire à l'enseignement, nous allons travailler ensemble. Et c'est aussi le rôle du maire de Paris que de faire cela. Des grandes villes sont revenues, y compris des grandes villes de gauche, comme Nantes ou à Lille. Donc, ce n'est pas une question idéologique. Madame Hidalgo va en faire une question gauche-droite parce qu'elle rêve de réintroduire ce débat-là dans l'élection municipale. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question très pratique. La société parisienne a changé. L'administration de la ville doit s'adapter au nouveau mode de vie des Parisiens. Benjamin Grévaud, vous y allez en frontale, donc, en campagne avec la candidature dissidente de Cédric Villani. Marlène Schiappa affrontera Cédric Villani dans le 14e arrondissement de Paris. Elle sera candidate sur votre liste face à lui. C'est un signe que le gouvernement est avec vous, qu'il vous soutient ? C'est un signe d'abord que Marlène Schiappa, qui s'est engagée depuis un an et demi à mes côtés, avec laquelle nous avons beaucoup travaillé, notamment sur les questions de famille monoparentale à Paris et des femmes, des mères célibataires qui galèrent plus que d'autres encore à Paris, s'est engagée il y a un an et demi, souhaite poursuivre l'engagement par un mandat. Donc, évidemment, moi, je suis ravi d'accueillir le talent qui est celui de Marlène Schiappa dans une campagne. Est-ce que vous accueillerez aussi le talent Agnès Buzyn, puisqu'on dit qu'elle sera candidate sur votre liste dans le 6e arrondissement ? Agnès Buzyn a dit qu'elle souhaitait avoir un mandat municipal et que le mandat, évidemment, se ferait dans la ville où elle habite, qui est Paris. Elle est en pleine réforme des retraites. Je la laisserai dire quel est son souhait, mais c'est évidemment une femme de grand talent également. Et vous le souhaitez. C'est pas encore fait, c'est ça ? C'est une femme d'immense talent.